Améliorer la santé des populations, leur permettre de se soigner à moindre coût en vue d'atteindre le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes, d'où l'avènement de la couverture maladie universelle. Les membres de la société civile ne veulent pas rester en marge de cette action sociale. Nous avons estimé qu'il était important, en tant qu'acteurs de terrain, de pouvoir faire du plaidoyer auprès des autorités gouvernementales, mais également auprès des partenaires technologiques et financiers sur les dysfonctionnements qui peuvent être constatés dans la mise en lieu concrète de ces politiques. La couverture sanitaire universelle permet l'accès de toute la population aux services de santé de qualité et la couverture maladie universelle est un moyen choisi par l'État pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Il y a des réalités sur le terrain. Il y a mis à notre disposition, par exemple, de matériel, de premiers soins, de premières intentions en salle d'accouchement. Parce qu'il arrive que souvent en salle d'accouchement, on peut faire face à une hémorragie ou à un problème de réanimation au niveau de l'enfant, mais s'il n'y a pas de matériel, c'est un peu difficile. Avec la couverture, il y aura un plus. Ça va beaucoup booster le système de santé qui est en Côte d'Ivoire et ça va améliorer la santé de la population. Au sortir de l'atelier, les participants souhaitent entre autres que l'État explore d'autres sources de financement et élargisse le panier de médicaments à tous les médicaments essentiels.